Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin au Quai, place au pronostic du Quintet du mardi 24 octobre, direction Hoteuil pour le prix Santo Pietro. Et 3600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 23 octobre, dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé en 3 chevaux, ça fait plaisir. Et pour les VIP ce lundi on a du ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, mais aussi du ticket multi en 5 qui a payé, il a fait plaisir. On a du ticket tiercé dans l'ordre, lui aussi il était sympathique, du couplet gagnant, ah il était bien ce petit couplet gagnant. On a du couplet placé, du 2 sur 4, bref, un joli lundi, ça fait plaisir, félicitations aux heureux gagnants, il y a des résultats, on continue comme ça. Ok c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Edwin. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Jean-Philippe Dubois qui est parti pêcher avec Marcel Roland, avec Dominique Bressou, tous les 3, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 1 il me plaît beaucoup, je l'ai gardé très haut j'y crois, je l'ai mis 3ème. On enchaîne avec le numéro 2, Johnny Rock et on écoute l'entraîneuse, mademoiselle Daniela Mel, euh Daniela Mel, bonjour mademoiselle Daniela Mel, décidément désolé, j'écorche votre nom, votre prénom, j'écorche la totale. Mais ce n'est pas grave, bonjour Benoît Requin, bonjour, comment allez-vous ? Mais ça va, ça va très bien et vous ? Mais ça va très bien ! Bon, alors vous nous présentez Johnny Rock, le numéro 2, voilà c'est ça, Johnny Rock, le numéro 2, il va effectuer sa rentrée, mais attention, il a bien travaillé. Alors, lors de sa dernière course, il a un peu confondu vitesse et précipitation, moi il me paraît plus posé à l'entraînement. Bon, pour son premier handicap, il est chargé et j'ai hésité à le débuter en stiple, il peut manquer de métier dans un tel lot, mais il a quand même de la qualité et s'il se comporte bien, il peut venir chercher une allocation. D'accord, merci mademoiselle Daniela. Alors, moi ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 3, Yangar de Paille et on écoute Erwan Graal. Bonjour Erwan. Oui, bonjour. Alors, Yangar de Paille, il avait besoin de retrouver le rythme de la compétition, où il a ouvert son palmarès de très belle manière. Je ne m'attendais pas à un tel succès, mais bon, c'était la première fois qu'on le montait à sa main. Auparavant, on lui avait surtout appris à courir. Il est resté en très belle forme et j'espère le voir confirmé, d'autant que le terrain collant, voire lourd, ne le gênera pas. C'est vrai qu'il pleut, il pleut, il flatte, ça n'arrête pas. Bref, merci Erwan. Alors, ce numéro 3, du coup je ne l'ai pas retenu, mais il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites, attention. On enchaîne avec le numéro 4, Royal Melody Ice. On écoute mademoiselle Anne-Sophie Paco. Bonjour mademoiselle Anne-Sophie. Oui, bonjour. Alors, Royal Melody Ice, il est bien. Et là, cette fois, elle n'est pas trop chargée. De plus, l'arrivée de la pluie va jouer à son avantage. Dès lors, j'en attends un bon comportement. D'accord, merci mademoiselle. Alors, ce numéro 4, il me plaît bien et je l'ai mis à la cinquième. On passe au numéro 5, French Exit. Et on n'écoute personne, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Marcel Roland qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. Alors, ce numéro 5, lui, je l'ai gardé par contre, plutôt en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On passe au numéro 6, Roazan Park. Et on écoute Gabriel Linders. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour. Alors, Roazan Park est sur la montante. La prise de sang est bonne. Il ne sera d'ailleurs pas dérangé par l'état de la piste. Bref, tous les feux sont au vert. Ok, tous les feux sont au vert. Ce message nous fait plaisir, Gabriel. Eh bien, sachez que ce numéro 6, c'est tout simplement lui mon préféré. Et je l'ai bien sûr, bien sûr, installé en tête. On enchaîne avec le numéro 7, jury bleu. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Dominique Bressou. Bon, il est parti pêcher avec Marcel Roland, Jean-Philippe Dubois. La fine équipe est réunie. Il ne manquait plus que le Capitaine Ian Barrow. Il ne manquait plus que lui. Mais bon, lui, ce n'est pas trop le stiple. Il préfère le plat. Bref, ce numéro 7, je l'ai gardé en bout de combinaison. En toute fin de combinaison, mais je l'ai gardé. Alors là, on passe au numéro 8. Juki Rico. Et on écoute encore Erwan Graal. Bonjour Erwan. Oui, bonjour. Alors, Juki Rico, il a connu une longue interruption. Et cette course a pour but de le ramener au mieux de sa forme. C'est un bon poulain. Mais comme mes autres pensionnaires, il peut manquer de compétition lors de sa rentrée. Il faut le suivre, car il possède des vides en moyen. Mais pour cette fois, cela me paraît compliqué. Ok, on n'est pas très chaud Erwan avec ce numéro 8. On a saisi le message. Alors moi, ce numéro 8, du coup, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 9. Mamix Passion. Et on écoute Yannick Foin. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Mamix Passion est un chic poulain. Bon, après une longue interruption de carrière, il se montre irréprochable, compétitif à cette valeur. Il n'a plus à prouver qu'il peut remporter un événement comme celui de mardi. Je pense que le terrain qui s'est alourdi sera un atout. En toute logique, j'en escompte une belle performance. Ok, c'est la chaleur, c'est la confiance, Yannick. En tout cas, ce numéro 9 fait partie de mes préférés. Je l'ai mis deuxième. Alors là, on passe au numéro 10. Jasmine de Corton. Et encore Erwann Graal qu'on écoute. Et vous avez acheté le quintet, Erwann. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, ça doit être ça. Bon, je disais, Jasmine de Corton possède de jolis moyens. Dernièrement, bon, elle avait besoin de courir. Et cette sortie lui a fait le plus grand bien. Alors, cette fois, elle devrait pouvoir montrer son vrai visage, à condition qu'elle s'adapte, bien sûr, au terrain. C'est d'ailleurs ma principale crainte, car je la trouve en belles conditions. Elle est facile à monter et compétitive à cette valeur. Ok, merci Erwann. Alors, ce numéro 10, par contre, je ne l'ai pas retenu. Mais il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Attention. On enchaîne avec le numéro 11, Yves. Et on écoute François Nicole. Bonjour, François. Oui, bonjour. Le Yves découvrait un bel engagement. Dernièrement, il ne l'a pas loupé. Cette fois, les données changent radicalement. On se retrouve à Hauteuil, avec un terrain lourd et dans un quintet. Il faut essayer. Assez lymphatique, il pourrait se plaire sur ce tracé et dans ce terrain. Pour maintenant, je n'ai pas beaucoup de recul, mais il s'endurcit. J'espère qu'à cette valeur, il pourra accrocher une place. Eh bien, j'espère pour vous. En tout cas, moi, ça ne m'arrangerait pas qu'il arrive, étant donné que je ne l'ai pas retenu. Mais c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de duquets repérés à méfiance. On passe au numéro 12, le roi David. Et on écoute Mickaël Serreur. Bonjour, Mickaël. Oui, bonjour. Bon, le roi David, il nous a un peu déçus, la dernière fois, de ne pas finir dans les 5 premiers. J'ai toujours repoussé le fait de lui mettre des œillères australiennes, mais cette fois, ce sera le cas. Voilà, je vais lui mettre. Bref, j'espère que cet artifice que je vais lui mettre, on va l'aider dans sa tâche. De plus, la piste qui s'est assouplie ne devrait pas le déranger. Moi, je le trouve sur la montante, alors j'espère qu'il nous fera plaisir. Eh bien, j'espère, Mickaël, étant donné que lui, je l'ai gardé, ce numéro 12, je l'ai mis sixième. Là, on passe au numéro 13. Allo tous, et on écoute Jérôme Delaunay. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour. Alors, allo tous, il aurait été mieux dans la deuxième épreuve. Là, dans le quintet, c'est plus compliqué. Bon, on va allonger la corne pour tenter de venir lutter pour une petite place. D'accord, ok, merci, Jérôme. Alors, sachez que ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément cadenon partant, attention. On passe au numéro 14, Il Love Bamboo, et on écoute Cédric Boutin. Bonjour, Cédric. Oui, bonjour. Alors, Il Love Bamboo, il est mieux en première épreuve avec un petit poids qu'en deuxième en étant chargé, car il n'est pas trop porteur. Bon, alors, la victoire n'est pas forcément évidente à ambitionner pour lui, mais il a bien tenu sa partie la dernière fois et je pense qu'il peut faire aussi bien. Ok, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Cédric. Merci pour ton petit commentaire. Alors, ce numéro 14, il me plaît, et je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 15, Good Soleil. Et on écoute encore Mademoiselle Daniela Mel. Encore vous, Mademoiselle Daniela ? Oui, oui, encore moi. Alors, Good Soleil était un peu fatigué la dernière fois. On lui a laissé un peu de temps et on l'a dressé en stiples. J'aurais quand même préféré le voir dans la deuxième épreuve, mais bon, son petit poids va l'aider dans sa tâche. Il a besoin de se racheter par rapport à sa dernière tentative, mais c'est un cheval sympa. Oui, il est sympa, Good Soleil. En tout cas, il m'embête un peu, votre cheval sympathique, étant donné que c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément cadenon. Partons attention, possible cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, journée de rêve. J'y crois pas, Erwann Graal, c'est encore toi. T'as acheté le quintet. Obligé, il y en a au moins un ou deux qui terminent dans le quintet de tes chevaux. C'est pas possible, ça. Euh, oui, bah, ouais. Après, les quintets, ça reste des courses difficiles. Eh oui, Erwann, bon, t'écoutes, journée de rêve. Ben, journée de rêve est une pouliche sympa, qui aurait été plus à son affaire en deuxième épreuve pour ses débuts à Hauteuil, mais c'est ainsi. Je veux l'avoir sur cet hippodrome et mettre à profit son petit poids pour essayer d'accrocher une belle allocation. Ok, c'est noté, Erwann. Alors, moi, ce numéro 16, par contre, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 6, 9, As, 14, 4, 12, 5, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao. Sous-titrage ST' 501